Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Kalinka-Bamberski. C'est le combat d'une vie, le combat d'un père pour élucider le meurtre de sa fille. Tout commence en 1982 en Allemagne. La jeune Kalinka-Bamberski, 15 ans, est retrouvée morte chez son beau-père, le docteur Krombach. Celui-ci parle d'un regrettable accident après l'injection d'un médicament. Mais pour André Bamberski, le père de l'adolescente, il s'agit bien d'un meurtre. Dès lors, il n'aura de cesse de prouver la culpabilité du docteur Krombach. Mulhouse, dans l'est de la France. 18 octobre 2009. Il est 3h du matin quand le téléphone du commissariat central retentit. L'appel anonyme demande aux policiers de se rendre dans une rue déserte de la ville. Sur place, une patrouille découvre un homme totalement inconscient. Il est solidement ligoté et porte de nombreuses traces de coups au visage. Revenu à lui, l'individu affirme avoir été victime d'un kidnapping. Les forces de l'ordre ne le savent pas encore, mais cette intervention signe l'épilogue d'une affaire criminelle totalement hors du commun. Tout commence au Maroc, à Casablanca, au début des années 1970. C'est ici que vit André Bambersky. Ce jeune homme a tout juste 25 ans. Il a grandi dans un milieu extrêmement modeste. André Bambersky, finalement, c'est le petit garçon qui a eu un passé très dur. Virginie Selvetti, journaliste. Qui, finalement, se bat, fait des études et qui devient un expert comptable renommé. À l'époque, au Maroc, il dirige une société, une société de l'expert comptable, en fait, qui a pignon sur rue. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il dirige entre 800 et 900 personnes. Donc, c'est un chef d'entreprise, quand même, qui a des grosses responsabilités. Au Maroc, à force de travail, André Bambersky s'est bâti une solide situation professionnelle. Tout sourit à ce jeune entrepreneur français d'origine polonaise. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très expansif, qui lui-même se dit un peu sévère dans son genre. Il a un peu le métier qui lui convient, Bambersky. André Bambersky dira que ce sont les années les plus douces de sa vie, ces années qu'il a vécues à Casablanca, dans une maison cossue. C'est une vie de nouveau riche. André Bambersky coulent des jours heureux entourés par sa famille. Il y a Daniel, son épouse, et leurs deux enfants, Nicolas et sa grande sœur Kalinka. Une fillette aussi joyeuse qu'épanouie. André, son père, s'en souvient avec émotion. Pour moi, elle était resplendissante. Elle était très vive d'esprit. André Bambersky, père de Kalinka. Toujours souriante, intelligente. Une enfant très gai, très agréable avec son plus jeune frère. Comme beaucoup de filles, elle avait un attachement particulier pour son père. Kalinka, c'est pas un nom choisi au hasard. C'est le nom d'une petite fleur qui pousse dans les forêts polonaises, donc en hommage à sa famille. Sous le soleil du Maroc, ainsi s'écoule le quotidien des Bamberskis. André passe beaucoup de temps au travail. Daniel peut se consacrer tout entière à son foyer. Et donc, il y a un peu ce décalage entre ce mari qui est très, très pris, très absent, et cette femme qui est femme d'intérieur. On peut imaginer que cette oisiveté dans ce quartier huppé de Casablanca lui pèse un peu. Un cadre de vie paradisiaque, une existence sans nuages. Pourtant, en 1973, le destin de la famille Bamberski bascule d'un seul coup. Il y a parmi les nouveaux voisins, un bel allemand, un bel arbre. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Le beau mec dans toute sa splendeur. Un immense séducteur, un côté dandy. Presque un homme de l'être, tellement il est cultivé. Il a un succès fou auprès des femmes. Ce nouveau voisin est un médecin d'origine bavaroise, âgé de 38 ans. Il s'appelle Dieter Krombach. Aussitôt, Daniel Bamberski est séduite par ce personnage. Quand il rencontre Daniel, Daniel a 10 ans de moins que lui, mais elle ne peut résister. Elle tombe très vite sous le charme de cet homme beau parleur, charismatique. Michael Gagné, journaliste. Qui contraste un peu avec l'austérité de son mari. Entre elle et ce séduisant médecin, le coup de foudre est instantané. Lorsqu'il découvre cette liaison, il n'est pas imaginable pour André que Daniel puisse lui échapper. Alors il emmène toute la famille loin du Maroc, en France. Le mari pense être débarrassé de l'amant de sa femme. C'est que lorsqu'André Bamberski décide de partir s'installer dans le sud de la France, dans ce petit village paumé qu'est Pêchebus, qui est à côté de Toulouse, Dieter Krombach, ce séducteur qui pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. Ce beau docteur allemand qu'elle a rencontré au Maroc va venir s'installer juste à côté, à quelques maisons, dans le village où vivent les Bamberskis. Daniel, la mère de famille, hésite. Que faire ? Rester auprès d'André et de ses enfants ? Ou bien partir avec Dieter Krombach chez lui, en Allemagne, près du lac de Constance ? En quelques jours à peine, sa décision est prise. Donc le choix va devoir être fait très vite. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit pour Daniel d'une passade ? Ou va-t-elle suivre ce bel homme ? En 1976, le couple Bamberski se sépare. Daniel quitte André et les enfants et part s'installer à Lindau avec le docteur Krombach. Un choix qui, pour la famille Bamberski, sera très lourd de conséquences. Dans un premier temps, André conserve la garde des enfants. Mais deux ans plus tard, son épouse obtient le divorce et lui assène le coup de grâce. Daniel décide de récupérer la garde des enfants et de les emmener en Allemagne. Et la bataille judiciaire pour la garde des enfants s'enclenche. Finalement, en 1980, la justice ordonne que les enfants aillent vivre auprès de leur mère en Allemagne, là où Dieter Krombach a ouvert son cabinet médical. Pour Kalinka et pour Nicolas, son petit frère, c'est une nouvelle vie qui commence. Une existence très confortable auprès de ce notable qu'est le docteur Krombach. C'est un médecin réputé qui a une grande clientèle et qui a très bonne presse à Lindau. Lindau, pour les deux enfants, c'est quand même le bonheur parce que c'est une très très grande maison. Les enfants peuvent en plus s'adonner au sport nautique. C'est sublime. André Bambersky, lui, ne voit plus Kalinka et Nicolas que lors des vacances scolaires. En l'espace de quelques années, la chute est brutale. On peut dire qu'en cette année 1980, le brillant expert comptable qui gagnait tant d'argent comme expatrié au Maroc n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Et il se retrouve à Toulouse un peu tout seul, en fait. Il n'a jamais pu se départir du ressentiment qu'il avait à l'encontre aussi bien du docteur que finalement de cette ex-femme. Il rumine. Il rumine. Pourtant, lorsqu'il reçoit ses deux enfants, André Bambersky se sent revivre. Comme au printemps 1982, lors des vacances de Pâques, Kalinka vient tout juste d'avoir 15 ans. Des vacances pleines d'insouciance en compagnie de Françoise, sa meilleure amie. Kalinka avait la chance d'être une très, très belle personne, mais à tout point de vue. Françoise Faux, amie d'enfance de Kalinka. Déjà physiquement, une jolie petite blonde aux yeux en amende. Une fille splendide. Sur le plan physique, elle était très belle. À 15 ans, elle était assez grande, blonde. André Bambersky, père de Kalinka. Disons, c'était vraiment la jeune fille dont je garde le meilleur souvenir. C'est, bon, elle avait aussi ses copains et ses copines ici. Bon, ses journées étaient remplies. Ces images de Kalinka, André Bambersky ne pourra jamais les oublier. Car en cette année 1982, séparé de sa femme et de ses enfants, il pense avoir enduré le pire. Mais un autre événement, bien plus terrible encore, va bientôt sceller son existence. Samedi 12 juillet 1982, au matin. Un beau soleil d'été brille sur l'Indao, en Bavière. En ce début de vacances scolaires, Dieter Kronbach a prévu une sortie au grand air avec Nicolas et Kalinka. Donc Dieter Kronbach est habillé de pied en cape pour aller faire du cheval. Il s'est réveillé assez tôt comme à son habitude et donc... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il descend voir les enfants pour les réveiller. Il va voir Kalinka parce qu'ils avaient prévu apparemment d'aller faire du cheval ensemble. Il est 9h à peu près lorsque Dieter Kronbach entre dans la chambre de Kalinka. Virginie Selvetti, journaliste. Il la trouve allongée, couchée en chien de fusil sur le lit. Allongée dans la pénombre, la jeune fille paraît profondément endormie. Mais quand Dieter Kronbach tente de la réveiller, c'est le choc. Il s'approche et il constate qu'elle a l'air inanimée. Donc n'oublions pas qu'il est médecin. Il panique un peu, il essaie de la secouer, elle ne réagit toujours pas. Il a beau pratiquer les premiers gestes de secours... Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Kalinka ne respire plus, Kalinka est décédée. Elle est morte. Le docteur Kronbach doit se rendre à l'évidence. Kalinka présente déjà des signes de rigidité cadavérique. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Il doit alors annoncer la terrible nouvelle à Daniel, sa mère. Mais aussi à Nicolas, son petit frère. Il retourne dans sa chambre, il racontera plus tard qu'il a juste entendu les ambulances, qu'il a vu sa mère pleurer. La mère de Kalinka, Daniel, est complètement affolée. D'ailleurs, elle n'appellera le père de Kalinka que deux heures plus tard. C'est-à-dire qu'il y a deux heures où elle est tétanisée dans la maison. Il est 11 heures du matin, ce fameux jour, à Pêchebusque, en Haute-Garonne. Un moment qui restera gravé à tout jamais dans la mémoire d'André Bambersky. Oui, ça restera toujours. La maman a téléphoné ici pour m'apprendre brutalement le décès de Kalinka. Bon, chose qui était absolument horrible. Je peux dire que sur le moment, j'avais, disons littéralement, perdu la tête. Pour André Bambersky, le choc est terrible. Immédiatement, les questions se bousculent. Comment Kalinka, sa fille de 15 ans, a-t-elle pu succomber si subitement ? Daniel lui répond juste, je ne sais pas, je ne sais pas. On l'a retrouvée ce matin, inerte, dans son lit. Elle est morte comme ça. Elle se souvient que Kalinka, le soir... Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. C'est-à-dire, au cours du repas, se plaint d'avoir une sorte d'insolation, en quelque sorte. Elle n'est pas bien, elle n'est pas traque, elle est un peu fatiguée. Une insolation. Sur le moment, André Bambersky n'est même pas en mesure de réagir. Dans un état second, il quitte la région toulousaine, en voiture, direction l'Allemagne. C'est là, à Lindau, qu'on l'autorise à voir sa fille, pour la dernière fois. Et donc, j'ai vu Kalinka, puisqu'elle avait déjà été transportée à l'hôpital. Donc, je l'ai vue dans une chambre de l'hôpital. Alors, on peut imaginer, déjà, vu le ressentiment qu'avait Bambersky envers le nouveau mari de sa femme, sa nouvelle vie, d'apprendre que sa fille, qui devait voir quelques semaines plus tard pour les vacances d'été, est décédée brutalement. On peut imaginer se mettre à sa place la rage et le chagrin qui ont dû être les siens à ce moment-là. Difficile pour André Bambersky de conserver son sang-froid. Il décide alors de rentrer en France dès le lendemain matin avec son fils. Le petit garçon est traumatisé. Nicolas, lui, n'a que 11 ans. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Moi, je suis rentré dès le dimanche avec Nicolas, le frère de Kalinka, qui, lui, était encore plus effondré que moi. Sur la route, le père de Kalinka interroge son fils. Mais Nicolas est formel. Il n'a rien remarqué d'anormal ou d'inquiétant chez sa sœur, Kalinka, la veille de son décès. Et donc, ils étaient allés à la plage, à la piscine. Et donc, en particulier, ils avaient fait de la planche à voile sur le lac de Constance. Un lac où d'ailleurs, Kalinka adore faire de la planche à voile. Il n'a pas fait plus particulièrement chaud ce jour-là que les autres jours. Et d'ailleurs, pour les enfants, c'était une journée comme les autres. André Bambersky s'interroge. La thèse d'une brutale insolation très vite avancée par Daniel, son ex-femme, n'explique peut-être pas tout. Reste que dans l'immédiat, il y a une urgence pour lui. Organiser les obsèques de sa fille dans son village. Et oui, oui, j'ai assisté à l'entraiment de Kalinka. Françoise Faux, amie d'enfance de Kalinka. On n'était pas très très nombreux de la classe, mais j'étais la seule. Et je me souviens qu'elle avait un cercueil blanc. Mais c'est un peu fou parce que c'était tellement plein d'émotions que... Voilà. Mais j'y étais. Moi, personnellement, les premiers jours... André Bambersky, père de Kalinka. J'ai perdu toute notion de logique, de réflexion, de bon sens. Pourquoi cette adolescente en pleine santé est-elle morte ainsi du jour au lendemain ? La disparition brutale de Kalinka, qui avait toute la vie devant elle, laisse sa famille inconsolable. Mais en ce triste été 1982, après seulement deux mois de deuil, tout s'accélère. André Bambersky reçoit le rapport d'autopsie de ses filles, ordonné par la justice allemande. Dès la première page, c'est la surprise. Le médecin légiste constate des traces de piqûres sur le corps de Kalinka. Virginie Selvetti, journaliste. Il y en a plusieurs dans le bras, il y en a une sur la jambe droite et une sur le thorax. Des traces de piqûres, dont la plus récente est localisée dans le bras de la jeune fille. Son père en reste stupéfait. D'après le légiste allemand, c'est le choc causé par cette injection en intraveineuse qui pourrait être à l'origine de la mort. Ce qu'on appelle un collapsus, c'est-à-dire qu'une injection sur un corps non préparé peut, dans des cas extrêmes, conduire à la mort. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est finalement le médecin légiste qui va voir le corps de Kalinka quelques heures après sa mort. Ça va être sa conclusion. Selon les expertises, le produit administré à Kalinka serait un mélange de fer et de cobalt. C'est cette injection qui a pu provoquer la mort par suffocation. Si les causes précises du décès ne sont pas établies, une autre surprise attend André Bambersky dans ce rapport d'autopsie. Le médecin légiste va constater des choses encore plus étranges, notamment des traces de sang au niveau de l'entrejambe. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Des substances blanches au niveau, en zone sexuelle. Comme si la jeune fille avait pu avoir peu de temps avant sa mort, avoir des relations sexuelles. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Kalinka n'avait pas de petite amie. Elle a vraisemblablement eu un rapport sexuel avec quelqu'un. Que signifient toutes ces traces ? Et pourquoi le corps de Kalinka est-il couvert de piqûres ? Pour André Bambersky, voilà qui balaie d'un seul coup la thèse de l'insolation mortelle. A sa demande, la justice allemande fait interroger celui qui a découvert Kalinka, son beau-père, le docteur Dieter Kronbach. Il dira, je n'ai pas osé vous le dire, mais en fait, la veille au soir, à 19h30, juste après le dîner, Dieter Kronbach explique qu'il lui a fait une piqûre de fer et de cobalt. Quand on est en plein été, Kalinka, étant assez diaphane, assez blanche de peau, il explique que c'était pour qu'elle puisse mieux bronzer. Faire une piqûre intraveineuse à une gosse de 15 ans pour la faire bronzer, on se pose immédiatement des questions. Le médecin allemand reconnaît avoir plusieurs fois administré de telles piqûres à sa belle-fille. Pour autant, il n'explique pas les traces sur le bas du corps constatées à l'autopsie. Du côté d'André Bambersky, un autre scénario que celui de l'insolation commence à se dessiner. Le docteur Kronbach aurait-il agressé sexuellement sa fille ? Difficile pour le père de Kalinka de chasser cette image de son esprit. Dès la minute où il s'est mis ça dans la tête, il ne peut plus se l'enlever. Il en est persuadé. Le docteur Kronbach, donc, volontairement est descendu pour abuser de Kalinka. Comme il faisait chaud, Kalinka devait être toute nuit. Il lui a pris un coup de sang. Il l'a violée et il lui a fait cette piqûre pour la supprimer. Ces graves accusations valent à Dieter Kronbach d'être à nouveau auditionné par la police allemande fin 1982. Mais il nie catégoriquement le viol et le meurtre de Kalinka. Et sans éléments tangibles pour l'inculpé, le dossier est classé sans suite en Allemagne. Car malgré ses soupçons qu'il obsède, André Bambersky n'a pas l'ombre d'une preuve. Il décide pourtant d'aller sur la tombe de Kalinka afin de lui faire un serment. J'ai formalisé cette promesse et pratiquement répété chaque fois, donc environ une fois par semaine, que j'allais au cimetière pour prier. La promesse de Kalinka, c'est que je voulais à tout prix que les autorités allemandes inculpent Kronbach d'avoir violé et tué Kalinka par cette piqûre intravéneuse. À partir de là, c'est une guerre qui va durer plus de 30 ans, qui va s'engager entre les deux hommes. André Bambersky ne le sait pas encore, mais ce combat sera celui de toute son existence. En 1984, deux ans après la mort de ses filles, la justice allemande ne veut toujours pas l'entendre. Alors en désespoir de cause, il multiplie les coups d'éclat. Bambersky, très vite fait parler de lui, et il envoie des courriers à tous les habitants de l'Indao en leur disant « Dieter Kronbach est un assassin, n'allez plus le voir, il a tué ma fille. » Monsieur Bambersky a même été en Allemagne à l'époque. Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. Parce qu'il distribuait des prospectus dans la ville en disant « Un assassin parmi vous. » Dès son premier voyage dans la paisible ville de l'Indao, André Bambersky ne passe pas inaperçu. Ce français, si déterminé, fait tout pour qu'on le remarque. Si bien que les passants appellent la police. Virginie Selvetti, journaliste. Qu'il arrête, Dieter Kronbach porte plainte pour diffamation. Pour Kronbach, il s'agit ni plus ni moins d'un délire obsessionnel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Obsessionnel pourquoi ? Parce que Bambersky n'arrive pas à faire le deuil de sa relation. Il n'arrive pas à se résigner au fait que sa femme soit partie avec le médecin allemand. Pour la police allemande, l'affaire paraît entendue. André Bambersky serait aveuglé par la haine personnelle qu'il voue à Kronbach depuis son divorce. Reste qu'en garde à vue, le père de Kalinka maintient toutes ses accusations. Le même procureur, si vous voulez, qui avait classé le dossier de Kalinka. André Bambersky, père de Kalinka. Il m'a inculpé de troubles à l'ordre public, injure à la magistrature, diffamation. Et je n'ai été libéré dans la nuit que lorsque j'avais ce qu'on appelle verser une caution. Au final, André Bambersky écopera de six mois de prison avec sursis pour ses scandales à répétition. Le voilà maintenant condamné par la justice allemande et interdit de séjour à l'Indao, à la demande du docteur Kronbach, mais aussi de Daniel, son ex-femme. La maman de Kalinka criait partout que j'étais fou, que tout ce que je reprochais à Kronbach, que c'est moi qui l'inventais, que je n'avais aucune preuve, que je salissais la mémoire de Kalinka en parlant de cet aspect sexuel des choses, etc. Entre cet homme qui lui a volé sa femme... Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et maintenant, tous ces gens qui refusent d'investiguer réellement, là, les Allemands, ils n'en peuvent plus. Et il décide de porter plainte en France en 1984, et donc il dépose au parquet sa plainte pour viol et homicide. Alors qu'il a récupéré la garde de son fils Nicolas, André Bambersky se tourne donc vers la justice française. Mais une nouvelle épreuve l'attend. L'exhumation du corps de Kalinka, trois ans après sa mort. Et en fait, la scène est absolument terrible pour ce père, puisque va se pratiquer à la demande, pour la première fois de la justice française, une nouvelle autopsie, pour tenter de déterminer, cette fois côté français, les causes de la mort. C'est sûr que, bon, c'était difficile à supporter, mais bon, compte tenu un petit peu de mon expérience de la vie, je l'ai supporté. Je ne vais pas vous dire que c'était de gaieté de cœur. Objectif de cette contre-autopsie, connaître les raisons du décès, mais aussi établir, oui ou non, l'existence des violences sexuelles. Pourtant, ce point capital ne pourra pas être tranché par le légiste français. Et pour cause, il manque une partie des organes de la victime. Ce qui est intéressant dans cette deuxième autopsie, c'est que le docteur va se retrouver avec un corps dont il manque les parties génitales. Les bizarreries, les bizarreries, elles viennent du fait que l'appareil génital de Kalinga a disparu. Alors ça, effectivement, c'est une normité. On est tous d'accord pour le dire. C'est un véritable coup de théâtre. Aurait-on voulu faire disparaître des preuves d'agression sexuelle ? Impossible de le savoir. Mais les expertises françaises sont sans appel C'est bien le docteur Krombach qui aurait administré la piqûre mortelle. C'est-à-dire que l'injection ou les injections qui ont été pratiquées sur la jeune fille avant son décès sont directement à l'origine de sa mort. Ces expertises qu'il accuse et ces organes qui se sont volatilisés, Krombach devient le suspect numéro un dans le dossier Kalinga. Du moins, pour la justice française. Le problème, c'est que le juge français ne peut pas se rendre en Allemagne. Il y a eu un refus catégorique des autorités allemandes de coopération judiciaire sur ce dossier. En l'état, le juge décide de mettre en examen à distance parce qu'il est en Allemagne Dieter Krombach pour homicide volontaire sur la personne de sa belle-fille. Malgré plusieurs demandes d'extradition, les autorités allemandes restent inflexibles. Quelles que soient les accusations, il n'est pas question de livrer le médecin à la France. L'Allemagne a fait des enquêtes minutieuses. Yves Levano, avocat de Dieter Krombach. L'Allemagne a toujours estimé que M. Krombach n'était pas responsable pénalement du décès de Kalinka Bomberski. Il y a eu à un certain moment une forme de vexation de la part des Allemands. On allait montrer à la France qu'on est aussi une démocratie, qu'on a une justice qui tient la route et on n'a pas à se laisser dicter la façon de faire par les Français. Cour d'assise de Paris, 9 mars 1995. Plus de dix ans après le drame, un tribunal français s'apprête enfin à juger l'affaire Kalinka. Pour André Bamberski, c'est presque inespéré. Ça faisait déjà 13 ans que j'avais attendu ça. Pour moi, il y avait déjà une satisfaction. Seulement, ce jour-là, le box des accusés reste désespérément vide. Dieter Krombach doit être jugé même s'il n'est pas là. Un cas de figure dans lequel la loi est formelle. Arrive l'audience de 1995 où il va être jugé par compte humasse. Mais alors être jugé par compte humasse, il n'y a pas de juré, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'expert, il n'y a personne. Ce sont des procès en général très très expéditifs et ça dure quelques heures. On va, sur la base d'éléments, tout de même déterminer si la personne est coupable ou non. Cette audience ne dure au total que trois heures. Le jour même, le coup près tombe. Dieter Krombach est reconnu seul responsable de la mort de Kalinka Bambersky. Mais il n'est pas condamné pour meurtre. Finalement, lors de ces débats, les faits sont requalifiés d'homicide volontaire en violence volontaire ayant traîné la mort sans intention de la donner. Donc le maximum, 15 ans de réclusion. Le viol ne peut être qualifié puisque personne n'a vu les organes génitaux. Donc on ne peut affirmer que Kalinka a été violée du coup. Après quelques minutes de délibérés, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Le docteur Krombach, en son absence, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Pour André Bambersky, en tout cas, c'est une première victoire. Ses proches voudraient le convaincre d'abandonner son combat. Mais cette sentence n'y change rien. Il veut que le docteur Krombach purge sa peine. Krombach a quand même été condamné. André Bambersky, père de Kalinka. Donc, bon, il n'a qu'à se satisfaire de la décision de la justice. Et moi, je ne m'en suis pas satisfait. Ça ne suffit pas, André Bambersky, cette condamnation, puisqu'elle n'est pas effective sur le sol allemand. Et il va lutter, ce père va lutter encore et encore pour obtenir quoi ? Un mandat d'extradition. Pourtant, les demandes d'extradition déposées par la France restent toutes lettres mortes. 14 ans après la mort de sa fille, André Bambersky se retrouve encore dans une impasse. Les Allemands ne comprennent pas pourquoi la France, Virginie Selvetti, journaliste, leur fait un pied de nez en enquêtant sur cette affaire qu'eux-mêmes ont déjà fermée. On est dans un paradoxe total. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. C'est-à-dire que Peter Crombach est un coupable pour la justice française et un innocent pour la justice allemande. Dès lors, c'est un nouveau défi qui se présente pour André Bambersky. Il ne cessera son combat que lorsque Crombach effectuera sa peine dans une prison française. Plus les années ont passées, moins il était concevable que je puisse abandonner. Pour moi, abandonner, ce serait une lâcheté vis-à-vis de mon devoir paternel concernant Kalinka. Malgré toute sa détermination, André Bambersky n'a toujours aucune preuve de la culpabilité de Crombach. Ce n'est qu'en 1997, après 15 années de déception, que l'affaire bascule à nouveau. Une journaliste de l'Indao me téléphone ici en me disant « Bon, monsieur Bambersky, vous allez être content, le docteur Crombach a enfin été mis en prison. » Si vous voulez, ma première réaction, je pensais que c'était au sujet de l'affaire de Kalinka qui allait être extradée. André Bambersky est loin d'imaginer ce que cette journaliste va lui raconter. En fait, lui dit-elle, Crombach est emprisonné en Allemagne à cause d'une affaire qui semble très similaire. Une de ses patientes, une très jeune fille, Laura, va affirmer avoir été violée par lui sous anesthésie. Elle raconte qu'elle s'est rendue dans son cabinet et que sous prétexte d'une endoscopie, il lui a fait une anesthésie et qu'il l'a violée. Alors évidemment, ces révélations, on les fait d'une bombe parce que tout ça renvoie aussi à l'image de Kalinka dont le corps était couvert de piqûres. Kalinka qui avait 14 ans. Et là, on se demande très logiquement si Crombach n'a pas exercé des violences sexuelles sur sa belle-fille, s'il ne l'a pas violée. En tout cas, c'est le scénario tout à fait glaçant qui vient à l'esprit de tout le monde à ce moment-là. D'autant que, très vite, d'autres jeunes femmes se manifestent à leur tour. comme Yana, une autre patiente du docteur Crombach, Alindao. Il m'a fait cette piqûre et hop, je suis partie, évanouie. J'étais inconsciente, dans le coma, aucune idée de ce qui s'est passé. Yana Mauer, patiente de Dieter Crombach. Et ensuite, je suis revenue à moi, de nouveau grâce à une piqûre, et ça faisait atrocement mal. Mais immédiatement, j'ai repris conscience. Ma première réaction, je me revois, je lui criais « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'as-tu fait ? Ça fait si mal ! » Et il m'a dit « Tu as fait un choc dû au fer. J'ai dû te faire une piqûre, une contre-injection. » Ce que j'ai vraiment trouvé étrange, je ne sais pas ce qu'il a fait avec moi pendant le temps où j'étais inconsciente. Combien de temps ça a duré ? Aucune idée. André Bamberski en reste abasourdi. Et si ce qu'il pressentait depuis tant d'années venait enfin à éclater au grand jour ? Six mois plus tard, Dieter Kronbach, qui a été remis en liberté, est questionné par la télévision allemande au sujet du viol de Laura, 16 ans. Une confession surréaliste. Vous pensez qu'elle était consentante ? Si elle était consentante, je ne peux pas dire qu'elle disait oui. Dieter Kronbach. Ça, je l'ai déjà déclaré, mais elle ne disait pas franchement non. Je l'ai embrassée et elle n'a pas opposé de résistance. Alors, quand je lui ai demandé si on pouvait aller plus loin, elle a juste souri. On ne peut pas dire qu'elle était franchement ravie que je fasse ça. Mais moi, j'avais l'illusion qu'elle était d'accord. En France, ces révélations fracassantes provoquent un tremblement de terre. Le médecin vient de faire l'aveu public de ses propres perversions. On a affaire à quelqu'un dont la personnalité est assez intrigante. Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. On va parler clairement par rapport à sa vision du consentement. Parce que s'il est interviewé et qu'il dit qu'elle était plus ou moins consentante alors qu'il l'avait endormie, ça pose problème, oui. Quand j'ai appris qu'effectivement, Kronbach était un violeur... André Bomberski, père de Kalinka. C'est là que, bon, j'ai pu quand même m'extérioriser en disant maintenant, vous avez la preuve que Kronbach est un pervers sexuel avéré, qui plus est, narcissique. En 1998, un an après les faits, le procès de Dieter Kronbach s'ouvre à Lindau. Si les autres plaintes n'ont pas été retenues, le docteur doit répondre du viol sous anesthésie de la jeune Laura. Mais, sitôt le verdict rendu, c'est la consternation générale. pour ce viol, pour ce viol, il est condamné à deux ans de prison avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer. Alors, deux ans de prison avec sursis, pour un viol sous anesthésie, c'est du jamais vu. Donc, il y a toute une sorte de solidarité, de mouvement autour des femmes, notamment dans cette petite ville de Lindau qui se met en place en fait spontanément. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et, il y a même des manifestations contre le docteur Kronbach. Des manifestations d'ailleurs aux quatre coins de l'Allemagne avec des pancartes. Justice pour Laura, enfin, personne ne comprend cette condamnation. Le docteur Kronbach, si longtemps respecté, est devenu indésirable à Lindau. Son procès pour viol sur mineur a fait la une de tous les médias allemands. Et de fil en aiguille, la situation de ce bon notable de province devient intenable au point qu'il va devoir quitter la ville pour se refaire peut-être une virginité ailleurs. Il veut qu'on le lâche et il va d'ailleurs dans une autre ville à des centaines de kilomètres en Allemagne et il faudra un mois pour qu'une voisine finalement le reconnaisse et le dénonce en disant attention, c'est lui, c'est le fameux violeur. Dieter Kronbach est contraint de déménager à plusieurs reprises. En France aussi, il y a un homme qui n'oublie pas le médecin déchu. C'est André Bambersky, le père de Kalinka, qui espère toujours le faire extrader. Un peu tardivement, la justice française, sous la pression d'André Bambersky, consent à délivrer un mandat d'arrêt international contre Dieter Kronbach. Ce qui veut dire que dorénavant, dans tous les pays de l'espace Schengen dans lesquels se rendra Dieter Kronbach, il sera susceptible d'être arrêté, d'être extradé et d'être livré à la France. Le parquet de Paris a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un médecin allemand condamné par Contumas il y a dix ans. Il est soupçonné du meurtre d'une jeune française en 1982. Aujourd'hui, le docteur Kronbach séjourne régulièrement dans cette maison. Ses voisins évoquent tous un homme en fuite. Pour moi, c'est un homme qui se sent pourchassé. Il est toujours stressé. Dès qu'il arrive, il rentre très vite dans son garage, il garde les volets fermés et il repart aussi vite. S'il franchit l'une des frontières de son pays, Dieter Kronbach a donc toutes les chances d'être jeté en prison en France. Mais pendant des années, rien ne se passe. André Bambersky, lui, envisage toutes les hypothèses, y compris les plus extrêmes. Tuer ou faire tuer Kronbach, d'abord, ça m'aurait entraîné moi en prison jusqu'à la fin de ma vie et surtout, jamais je n'aurais eu la preuve que Kronbach a violé et tué Kalinka. Bon, Mersky attend qu'une chose, c'est que Kronbach fasse une erreur, fasse une frontière, fasse une bêtise qui lui sera fatale. Plus de 20 ans après la mort de sa fille, André Bambersky n'abandonne pas son inlassable combat. Pour autant, réussira-t-il à faire rendre justice à Kalinka ? S'il était bien seul au début, le père de Kalinka reçoit désormais de nombreux soutiens. En France et en Allemagne, où le docteur Kronbach a toujours interdiction d'exercer. André Bambersky trouve certaines personnes qui se rallient à sa cause. Virginie Selvetti, journaliste. et qui vont l'aider et racontent à André Bambersky les faits et gestes de Dieter Kronbach. Chaque fois qu'il déménageait, par un moyen ou par un autre, j'arrivais à le retrouver. Même s'il continue à rester libre et tranquille chez lui, non, c'était inacceptable. Moi, je veux l'exercice de la justice et l'exécution de la condamnation. Ces fameux 15 ans de prison que Kronbach n'a jamais purgé, il n'est pas concevable pour André Bambersky d'en rester là. Plus que jamais, il consacre toute son existence et toute son énergie à pourchasser Dieter Kronbach. Il le traque et à chaque fois qu'il le retrouve, il le pourrit dans tous les alentours aussi. André Bambersky essaye de faire de la vie d'Editor Kronbach un enfer. On peut vous poser quelques questions ? Non, non, vous ne pouvez pas. On n'a rien à se dire. Merci. Et pourtant, à l'automne 2009, tout s'accélère pour André Bambersky. Il reçoit de l'un de ses contacts en Allemagne une information de toute première importance. Il y a quelque chose qui va inquiéter à un moment donné. Bambersky, il apprend que Kronbach envisage de s'expatrier pas n'importe où au Rwanda, dans un pays qui évidemment n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Et là, il se dit si jamais il ne passe et qu'il part là-bas, on ne le retrouvera jamais et jamais je l'aurai sous la main. André Bambersky pressent que la situation peut lui échapper à tout moment. Il fait donc encore une fois le voyage en Allemagne. Quand j'y suis retourné en septembre 2009 et que j'ai vu que la maison était en vente, voyant que Kronbach avait 74 ans, moi 72 ans. André Bambersky, père de Kalinka. J'ai dit c'est moi qui me retrouverai chocolat. En dehors de la prescription de notre âge, je me voyais encore devant une démarche incommensurable. Je vous dis j'ai eu une sorte de flash. Dès lors, André Bambersky commence à envisager une solution plus radicale. Et s'il faisait livrer le docteur Kronbach à la justice française par la force ? On peut appeler ça un enlèvement, on peut appeler ça un kidnapping. Bon, je laisse à chacun le plaisir d'utiliser l'expression qu'il souhaite. Alors qu'il est en Allemagne, André Bambersky va faire la connaissance d'un certain Anton Krasnicki, un homme originaire des pays de l'Est. Anton, il est kosovar, c'est une espèce d'armoire à glace avec un blouson en cuir, une tête sortie d'un film d'Olivier Marshall, on va dire, l'homme de main, mais en fait qui a un grand cœur. J'avais 40 ans à l'époque. Anton Krasnicki, kidnappeur de Dieter Kronbach. J'ai entendu parler de l'affaire Bambersky par une sœur de mon ex-conjointe qui était journaliste pour un journal autrichien. J'ai demandé à la journaliste, la sœur de ma conjointe, tu l'as donc vue ? Comment il va ? Qu'est-ce qu'il devient ? Elle m'a répondu qu'il allait bien. Il dormait à l'hôtel et elle m'a donné le nom de l'hôtel. Antoine, touché par ce drame, est bien décidé à aider le père de Kalinka. Le soir même, il se rend à cet hôtel afin de rencontrer André Bambersky. Il reçoit un coup de fil à la réception d'un certain monsieur Antoine qui désire le voir. On s'est parlé en anglais, c'est là qu'il m'a proposé de s'occuper du transport de Kronbach d'Allemagne en France. Il n'a pas pris l'initiative de me parler d'argent, donc c'est moi qui ai pris l'initiative de parler d'argent et qui plus est, il ne m'a pas demandé d'un compte. Je l'ai fait par charité parce que j'avais de la compassion pour cet homme et le combat qu'il a mené pendant des années. Voilà pourquoi. J'avais mon argent, j'avais mon toit, j'avais ma voiture, mon travail, une grande famille, je n'avais pas besoin d'argent. Je suis reparti que le dimanche soir ou le lundi matin, je dirais à la rigueur, les jours suivants, je n'y pensais même plus. En effet, s'il a donné son accord de principe, André Bambersky rentre en France sans trop y croire. Et pourtant, dix jours plus tard, son histoire refait la une de l'actualité. C'est une affaire vieille de presque 30 ans et elle vient de connaître un rebondissement incroyable. L'assassin d'une jeune française de 14 ans, Kalinka, tué dans les années 80, a été retrouvé ligoté à quelques pas du tribunal de Mulhouse. C'est le père de la jeune victime qui est soupçonné de l'avoir ramené en France. 19 octobre 2009, c'est la stupéfaction. André Bambersky est placé en garde à vue par les policiers français qui veulent des explications. Comment Dieter Krombach a-t-il pu se retrouver inconscient et ligoté à Mulhouse en pleine nuit ? J'ai commencé à comprendre que j'étais vraiment dans le pétrin. Ils ont essayé de me faire craquer en étant certain que j'avais organisé moi-même tous les détails de l'enlèvement et du transport, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai mis beaucoup d'heures jusqu'à les convaincre et en fait, je ne les ai pas convaincus. Grâce au relevé d'appels téléphoniques, la police identifie le fameux Anton, un homme qu'André Bambersky reconnaît avoir brièvement rencontré en Allemagne. Au même moment, Anton est lui aussi interrogé par la police allemande et il raconte comment lui et ses deux complices des russes sont passés à l'action. J'ai frappé à la porte, monsieur Grambach est sorti et les deux russes lui ont sauté dessus. Il était sorti avec une matraque en main. un des deux russes, Ivan, a pris la matraque et l'a frappé à la tête. Quand j'ai vu ça, je me suis approché et j'ai tenté de l'arrêter. Parce qu'un coup de matraque à la tête, ça peut être fatal. Je lui ai pris sa matraque, il a arrêté de frapper et on l'a tout de suite embarqué dans la voiture et on est parti. On le baïonne, on l'attache. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On le fout dans le coffre et direction la France au plus court. Il est deux heures du matin lorsque la voiture des ravisseurs franchit la frontière française. Dieter Grambach est abandonné, inconscient, dans la ville la plus proche, Mulhouse. Pour Anton, l'opération s'est déroulée comme prévu. Il appelle la police, il prend pour cet appel une voix, un accent russe. Virginie Selvetti, journaliste. Il prévient à la police que Dieter Grambach est ligoté rue des Tilleuls et qu'il faut aller le chercher. Je leur ai dit « Ok, le docteur Grambach est recherché. Vous le trouverez dans cette rue. Ils m'ont répondu « Attendez un peu, on ne vous comprend pas. » et j'ai raccroché. Pendant que la police française se rend sur place, rue des Tilleuls, Anton passe un dernier coup de fil, cette fois à André Bambersky, le père de Kalinka. « J'ai compris que l'accord qu'on avait passé avec Anton était réalisé. » André Bambersky, père de Kalinka. « Je tenais qu'à ce moment-là que réellement, j'ai eu des difficultés à me rendormir. » « Enfin, après 27 ans de combat, Dieter Grambach est en France. Il a la certitude que maintenant, il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Rien ne peut compter plus. Enfin, maintenant, ce père va pouvoir commencer son deuil. » À l'issue de sa garde à vue, André Bambersky est remis en liberté dans l'attente de son procès pour enlèvement. Mais il a tenu la promesse faite à sa fille Kalinka. « Quant à André Bambersky, il est accusé d'enlèvement, de séquestration, de violences volontaires. Enfin, il risque cinq ans d'emprisonnement. » Reste que Dieter Grambach doit le premier rendre des comptes à la justice française. Son nouveau procès s'ouvre un an et demi plus tard, en 2011, devant la cour d'assises de Paris. « Il y a eu le procès par contumas qui a laissé beaucoup de monde un peu sur sa faim. » Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. « Et là, on a enfin le mystérieux docteur qui passe à travers les groupes depuis tant d'années qui est présent dans le box de la cour d'assises. Donc, c'est un procès à sensation. Alors, l'accusé finira-t-il un jour par passer aux aveux ? Presque 30 ans après la mort de Kalinka, c'est peut-être l'heure de vérité. « En fait, on a l'impression que le docteur Grambach n'a pas changé d'attitude. » Michael Gagné, journaliste. « Il est toujours aussi arrogant. Il fait semblant de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Il nie la plupart des faits. En fait, dans son box, Grambach fait du Grambach. Il continue de dire qu'il n'a rien à voir, que c'est possiblement un accident ou quelque chose, un geste malencontreux qui a causé la mort de Kalinka, qu'il ne l'a jamais violée et qu'il n'a jamais voulu sa mort. Donc, il clame haut et fort son innocence. Mais lorsque son ex-femme, Danielle, la mère de Kalinka, est appelée à la barre, le procès bascule. Face à l'accumulation des éléments à charge contre Grambach, elle reconnaît pour la toute première fois sa culpabilité. J'avais fait mon deuil. Je pensais que Kalinka était morte d'une mort naturelle. Et maintenant, il va falloir que je le vive. Danielle Gonan, mère de Kalinka. J'aurais aimé que Dieter Krombach me dise « Bon, c'est un accident, j'ai paniqué et j'ai menti. » Là, j'aurais compris, j'aurais pardonné, c'est un accident. Mais là, maintenant, je ne sais pas, pardon. Mme Gonan avait toujours eu confiance en son mari, M. Krombach. Yves Levano, avocat de Dieter Krombach. Mme Gonan n'a jamais pensé une seule minute possible que M. Krombach soit impliqué volontairement dans le décès de sa fille. Et de voir Mme Gonin changer de camp, ça a été un tournant du procès. et ça a été la clé de la condamnation. C'est le dénouement d'une affaire criminelle totalement hors norme, vieille de 30 ans. Le médecin allemand Dieter Krombach a été finalement condamné aujourd'hui à 15 ans de prison pour le meurtre de sa belle-fille. Un jugement rendu possible grâce à la détermination du père de l'adolescente. Une peine de 15 ans de prison confirmée en appel. Mais André Bambersky, lui, doit encore affronter un dernier rendez-vous judiciaire. Son propre procès en 2014 pour l'enlèvement du docteur Dieter Krombach. Et donc, il est jugé, il risque quand même 5 ans de prison, il est jugé en correctionnel à Mulhouse et il prend finalement un an de prison avec sursis, donc finalement pas grand-chose. Son seul but dans la vie, c'était de le ramener sur le territoire français. c'était chose faite grâce à ce monsieur Anton, donc voilà, il n'a aucun regret. Il ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, il le referait. Jusqu'à l'enlèvement, je me suis battu comme Don Quichotte contre des moulins à vent sans succès. Je ne souhaite à personne de vivre les années que j'ai vécues et je n'encourage personne à faire ça. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. de Chroniques Criminelles.